Et salut à tous, c'est Seb, on se retrouve pour la suite du guide de Divinity Original Sin. Alors lors de la dernière vidéo, nous avons terminé la région d'Iberheim. Nous avons terminé par la visite de la salle des trésors du roi Boreas. Et là, nous allons commencer la forêt de Lucula. On va commencer un petit peu à explorer la forêt de Lucula. Et puis nous allons nous diriger dans un premier temps vers Val d'Argent qui va être un petit village qui nous permettra de récupérer quelques quêtes. Et puis ça nous fera un point aussi de repli pour vendre des objets, pour en acheter et tout ça, tout ça. Alors je voulais juste avant de commencer vous donner une petite information. Alors ne vous inquiétez pas si de nouvelles vidéos n'apparaissent pas sur la chaîne pendant une bonne semaine. Parce que tout simplement, je n'aurai pas accès à mon ordinateur pendant une bonne semaine. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si rien de nouveau apparaît. Je compte bien terminer le guide, donc pas d'inquiétude. Alors autre chose aussi, avant de nous diriger à Val d'Argent, c'est que j'ai eu l'information comme quoi j'avais oublié une quête à Cisial, en fait. Donc nous allons y retourner tout d'abord pour vous montrer ce que j'ai oublié. Alors apparemment, après avoir battu le baron des eaux à la villa de Cisial, qui s'appelle Djedetrich, Djedéric, tout comme ça, il aurait fallu aller voir Arthus ou Haru, dans la version non corrigée. Il aurait fallu aller le voir pour qu'il nous donne, en fait, excusez-moi, une quête. Alors du coup, j'ai complètement oublié la quête, mais de toute façon, on va aller voir ça. Et apparemment, cette quête consiste à trouver qui a invoqué le squelette, ce que j'en ai compris. J'ai fait ça très très rapidement, en fait, donc du coup, je ne me suis pas trop penché. Et lorsque nous allons dans l'église abandonnée pour battre Braxus Rex, et que du coup, nous voyons... Lorsqu'on voit... j'arrive plus à parler... Ah, Telyron, qui meurt, en fait, à l'entrée devant Jakku, le zombie. Apparemment, c'est ce qui permettrait de valider la quête. Ensuite, on retourne voir Aru ou Arthus pour... Du coup, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour valider la quête. Alors, apparemment, ça serait quelque chose comme ça. Alors du coup, on lui pose des questions... Ou pas... Parler du Traxource, on lui parle du baron des eaux et de Bracus. Et là, en fait, voilà, il y a la quête qui se valide. Et tout simplement, la quête qui s'appelle... L'invocateur du roi squelette. Voilà. Donc, c'était juste une petite info avant de commencer la nouvelle zone. Puisque j'avais oublié cette quête. Enfin, ce n'est même pas que je l'avais oubliée, c'est que je ne la connaissais pas. Enfin, tout simplement, je ne savais pas qu'elle existait. Voilà pourquoi. Donc, nous retournons à Lucula, la forêt de Lucula, pour commencer un petit peu l'exploration. Alors, lors d'une précédente vidéo, alors la première de cette région... Lorsque nous sommes arrivés dans cette région pour aller à Iberheim, plutôt, Je sens qu'elle va être dure cette vidéo, j'ai du mal à parler. Nous avons, en fait, commencé cette quête en discutant avec Bjorn, qui s'appelait... Des soins pour la monture. Alors, pour réaliser cette quête, nous avons besoin... Enfin, pour la réaliser de la meilleure façon, on va dire, nous avons besoin d'une... D'une pierre de sang. Donc, là, il se trouve que j'en ai une, mais... Mais, mais, mais... Mais oui, on va faire ça tout de suite. Donc, avec la pierre de sang, si vous avez conservé la pierre de sang que vous avez récupérée dans le coffre du pirate Pontus, Alors, ça, c'est dans une vidéo très, très lointaine dans la crique noire, vous pouvez l'utiliser pour soigner tout simplement la bestiole. Et, hop, voilà, juste débloquer pour ne pas être coincé. Vous pouvez l'utiliser, donc, à ce moment-là pour soigner la bête, mais, mais si vous avez fait comme moi la même connerie que moi et que vous êtes arrivé à Iberheim et que vous avez été empoisonné par la nécrose, vous allez avoir besoin de cette pierre de sang pour vous soigner, à part si, eh bien, vous êtes patient, pas comme moi, et que vous attendez de pouvoir manipuler le ténébrium pour éviter d'être infecté par la nécrose. À ce moment-là, vous pourriez revenir et vous conserver cette pierre. Sinon, je vous ai montré un autre endroit, donc c'est en détruisant la pierre de fer dans la prison d'Iberheim que vous pouvez en récupérer une autre, ce qui vous permet de soigner la bête. Vous pouvez aussi attendre d'avoir avancé la quête qui s'appelle, donc, Infiltration des Immaculés, cette quête que nous avons récupérée en arrivant dans cette zone-là la toute première fois de la part de Sabide. À la fin, enfin, à la fin, pendant cette quête, vous allez pouvoir récupérer deux pierres de sang supplémentaires, donc vous pouvez toujours en utiliser une pour ça. Donc là, pour l'heure, on va parler Abjorne. On lui parle d'Alphie. Non, on ne lui parle pas d'Alphie, mince. Devrions commencer par soigner Alphie, voilà. Et comment on fait pour soigner Alphie ? Ah oui, donc il faut simplement lui parler. Nous pourrions peut-être trouver un moyen de le soigner. Nous avons trouvé une pierre de sang. Et vous utilisez la pierre de sang pour sauver Alphie. Par la même occasion. Bien sûr, comme les pierres de sang sont des pierres stellaires un petit peu, enfin, qui vous permettent de vous soigner, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle pièce dans la résidence de la fin des temps. Donc, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, là, on va leur proposer de les escorter jusqu'à Val d'Argent. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser crever la bestiole et escorter juste les deux humains. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ce personnage-là est un forgeron, en fait, donc il va pouvoir vous vendre des objets. Donc c'est toujours bien d'avoir un vendeur supplémentaire dans la ville. Donc là, ce qu'il faut, c'est les suivre d'assez près, car ils vont tomber dans des embuscades. Et vous allez devoir, eh bien, les protéger. Donc ils sont lents. Allez, bougez-vous ! Il me semble que la première embuscade se fait à peu près là. Oui, voilà. J'allais dire, non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc c'est bon. L'embuscade, vous voyez, il y a des ennemis un petit peu partout qui encerclent les PNJ. Et donc, du coup, on va se débarrasser d'eux, tout simplement. Ah oui ! En un coup, quoi, ok. Alors là, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est chiant, quand ils sont dans les fourrées comme ça. Euh... C'est le tour. Il va falloir bien sûr les protéger et éviter qu'ils se fassent tuer. Ce qu'est un coup, c'est encore un coup, qu'il est ennemis. Alors, un, deux, trois, nul, nul, nul. C'est pas l'occasion. De toute façon, on va voir quand il va jouer. Ah, il est là, ok. Donc, ça, ok. On va partir par là. On va laisser débarrasser de la têtatrice. Ah, j'ai pas mal de points d'action. Ah, j'ai laissé passer un tour. Ok. Je peux pas attaquer le dernier. Non, mais il n'y a pas de dernier en fait. D'accord, il est mort. Bon. D'accord, donc il considère que... Mara est une ennemi. Parce qu'elle est emboutée. Apparemment. Ça me plaît moyen ça. On va essayer de la congeler pour... D'éviter qu'elle s'en prenne aux autres et que... Pour éviter les représailles, hein. Tout simplement. C'est le... ... du feu. Ok. Plus qu'un tour d'enroutement. Voilà, c'est terminé. Alors, on va rester encore un peu avec eux. Oh, il va à la bestuelle, là. Ah oui, d'accord, il passe par là. Oula. Oui, oui, en effet, c'est moi qui... C'est moi qui débloque. J'ai oublié cette entrée. Bon, vous voyez, hein, l'escorte est passionnante, hein. Il y a un petit combat. Et ensuite, ils vont arriver. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas sous l'effet de hâte, hein. Donc, ils sont arrivés. Tout va bien. Si, on a le temps de discuter, là. Allez. Voilà, c'est bon, terminé. Nous avons réussi de ça. Il est content. Et du coup, il va aller s'installer dans une boutique. Et nous verrons ça, eh bien, dans très peu de temps, lorsque nous allons explorer la ville. Alors là, juste avant de rentrer en ville, je voulais récupérer un petit peu tous les objets qui sont tombés au sol. Bon, je suis désolé si je suis encore plus brouillon que d'habitude, mais j'ai passé une très mauvaise nuit. Ce qui fait que je suis très très fatigué. Vous en foutez, mais bon, voilà, ça explique pourquoi je suis encore plus bordélique que d'habitude. Donc, maintenant que nous avons réalisé cette première quête, nous allons pouvoir un petit peu explorer la ville. Alors, dans un premier temps, vous pouvez venir ici. Il y a plusieurs entrées, en fait, je crois qu'il y a quatre entrées, un truc comme ça. Vous avez vraiment un barra du choix. Voilà. On arrive ici. Normalement, on a Arthus en chat qui est là. Vous pouvez lui parler. qui vous explique un petit peu ce que font les immaculés et tout ça. Ça vous met à jour du coup la quête. Et on va juste venir ici pour débloquer le sanctuaire de balise. Voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, je pense, on va commencer par bâtiment par bâtiment. On rentre dans l'église des immaculés pour parler avec Loïc. Donc, Loïc qui est un petit peu le prêtre immaculé du coin. Vous pouvez lui parler d'un petit peu tout ce que vous voulez. Et du coup, vous allez, eh bien, demander à être... Ah oui. Du coup, il faut que je fasse gaffe à ça parce qu'il me pose des questions. Pardon. Vous allez demander, en fait, à être intégré chez les Illuminés. Donc, pour ça, vous allez devoir passer des épreuves. La première épreuve, c'est de répondre correctement aux questions. Alors déjà, ça part mal parce que je n'ai pas lu, comme souvent. Alors, je vous rassure, j'ai lu la première fois. Mais là, j'essaye de le faire un peu à l'arrache. Au nom de la déesse, qui était stellaire doit devenir sanguin ? Alors oui. Ça, on va dire que oui. Le sang des êtres supérieurs doit profiter aux êtres inférieurs ? Arkevkini, bon, on est à savoir ça. Non, puisque j'imagine que ce sont des gros... Des gros égoïstes. Seuls ceux qui ont fait couler le sang et ont contribué à la création d'une pierre... ...qui ont apprécié ce sang sont dignes et non exacts. Et on a passé la première épreuve. Mais il nous annonce qu'il y en a une vraie qui nous attend, qui est ailleurs. Donc ça... C'est disparu, d'ailleurs, je crois. C'est disparu. Donc ça nous... Ça nous débloque une nouvelle quête qui s'appelle l'initiation. Mais je pense qu'on verra ça dans une autre vidéo, parce qu'elle est un peu longue. Pas compliquée, mais longue, en fait. Ici, vous avez la boutique de Nadia. En entrant, vous pouvez bien sûr lui parler. Donc c'est une vendeuse, une vendeuse classique qui peut vous vendre... Elle n'a pas grand-chose pour le moment. Mais en tout cas, elle a pas mal d'or sur elle. Et vous pouvez bien lui poser des questions sur elle. Elle va vous raconter que son mari est mort en travaillant à la mine. Et vous allez devoir un petit peu enquêter sur sa mort. Vous allez voir que plusieurs quêtes sont un petit peu en rapport, on va dire. Elles vont être en relation les unes les autres. Comme toujours. Enfin, comme souvent. Comme souvent dans ce jeu. Vous avez dû le remarquer. Alors, j'ai une sauvegarde compulsive maintenant, mais c'est un truc de fou. Et ici, vous avez, du coup, une nouvelle boutique. Normalement, c'était vide. Mais vous voyez qu'il y a Bjorn, qui est une Bjorn, je sais pas comment on dit. Qui ici est installé. Et qui vous vend... Qui vous vend par contre des armures qui peuvent être intéressantes. Bon, à condition de savoir ce que c'est. On peut pas identifier celui-là. Ok. Donc, bah c'est la surprise. Si vous achetez un truc, vous savez pas si ça va être bien ou pas. Mais en tout cas, voilà. C'est encore un autre vendeur qui peut être intéressant d'avoir dans le village de Val d'Argent. Puisque nous sommes à Val d'Argent. Bon, en compte, peut-être que je vous l'avais même pas dit. Donc, une autre maison ici. Alors, c'est le contre-maître Laurence, je crois, qui vit ici. Dispute avec Brandon. Enfin, qui se dispute. Et là, en fait, ils sont en train de parler de la mine qui a été... Qui a été envahie par les gobelins, il me semble. Non, j'ai rien compris encore. Mais bon, bref, ils discutent. Et en parlant avec... En parlant avec Laurence... Je n'arrive pas à le choper. Qui est là. Vous allez pouvoir lui poser diverses questions. Dont, notamment, les ennuis qu'elle rencontre dans la mine. Alors, si vous vous souvenez, on a eu une quête... Une ouverture de quête lors de... La dernière vidéo. Lors de la vidéo d'avant encore. Lors de la vidéo d'avant encore. Qui s'appelait l'exploration des mines. Nous allons pouvoir faire tout ce qui concerne la mine en même temps. Lorsque nous allons... Lorsque nous allons la visiter, tout simplement. Vous pouvez lui parler de Nadia si vous voulez. Mais pour le moment, ça ne sert à rien. Et donc, il vous donne la quête... Donc, le problème de gobelins. Pardon, la triste vérité, c'est Nadia qui vous donne cette quête-là. Voilà. Et puis, pour le moment, c'est tout. On va pouvoir aller voir Brandon. Donc, du coup, la personne avec qui il discutait tout à l'heure. Normalement, si je l'envoie tout le temps chier, elle risque pas de se barrer, non ? Ça a l'air d'aller. Euh... Brandon, je disais où ? Qui est le Brandon ? Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Bah mince, on est passé. Ah, il est là. On va parler avec Brandon. Et il va vous proposer une nouvelle quête. Lui, il veut partir à la retraite, mais pour ça, il a besoin de l'argent. Il vous parle du Roi Troll. Et du trésor du Roi Troll. Ce qui vous permet de démarrer la quête, le butin du troll. Donc ça, on verra aussi un petit peu plus tard. Alors là, vous avez deux vendeurs, il me semble, supplémentaires. Ils servent juste à ça. Donc pour les sorts de feu et de terre, il est dominant. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc euh... Ok. R et O. Voilà, ça peut servir. Ils ne servent qu'à ça. Alors, Ramon et... Où elle est ? Et Ruby, en fait. Donc ce sont apparemment plus ou moins des prostituées. Mais pas de la façon conventionnelle, on va dire. En tout cas, j'avais essayé avec Ruby. Et elle vous raconte des histoires, tout simplement. C'est... C'est amusant. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Vu la conversation qu'on a avec elle. Mais on va avoir besoin, par contre, de Ruby. Pour une quête, je pense qu'on va faire dans la foulée. Voilà. Un autre vendeur, il me semble. Qui est juste à l'auberge. Voilà, pour les sortilèges. Et... Et... Et tout ce qui est compétence de gredin. Là, euh... Ces personnages... Ah, ah ! Ces personnages qui sont à table aussi. Donc là, ce sont... C'est un vendeur pour les sorts d'hommes d'armes. Lui... Pour... Tout ce qui est rôdeur. Lui... Euh... Il vous vend des flèches. Ces personnages-là... Vous vendent aussi des choses. Alors ça, c'est du matos d'hiver pour... Euh... La fabrication d'objets. Là, des potions. Vous voyez qu'ils ont... Quasiment tous, euh... Ben... De l'argent. Elle a beaucoup d'argent. Donc ça peut être très intéressant pour pouvoir vendre vos trucs. Elle vous vend un petit peu des parchemins. Et des armes essentielles. Le barman qui vous vend de la picole. En théorie. Ouais. Pas grand-chose. Mais bon. Vous voyez l'idée. Et... Hop. Vous pouvez parler. Ça sert à rien. Mineur. On s'en fout. Là, tout ça, on s'en fout. Alors... Là, par contre, je vais sauvegarder. C'est pas pour rien. On va monter à l'étage car il y a une... Une quête, justement, qui est... Qui est... Qui est disponible. Si vous voyez, dans... Dans cette pièce-là, vous avez Bonnie qui est menacée par... Par un zombie explosif. Donc, mes préférés. Et qui... Et qui menace de tout faire sauter. Donc, là, du coup, merci à un de mes abonnés, d'ailleurs, qui a... Qui avait donné cette information. Et c'est vrai que je l'avais fait. Mais, ben, j'ai complètement zappé pour les combats classiques. C'est tout simplement pour... Pour vous en débarrasser sans qu'il fasse sauter la... La fille. Il faut essayer de calmer le jeu. Mais, du moment que vous avancez, il va exploser et tuer Bonnie. Donc, c'est pas cool. Donc, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est... Et bien, utiliser un sort de pluie. Qui permettra d'éteindre, vous voyez, la mèche qui est... Qui est allumée sur sa bombe. Et du coup, j'ai réfléchi à un autre truc aussi. Je me demande si, tout simplement... On pouvait pas... Le téléporter. Et Jean l'envoyer ici. Voilà. Pour le faire exploser. Donc, ça marche aussi, apparemment. Bon, ok. Donc, au choix. Vous pouvez soit... Euh... De quoi ? De quoi ? De quoi ? Quel innocent ? Ça, c'est un innocent, ça ? Ou j'ai tué quelqu'un dans l'enfer esprit, là ? Non. Bon, bref. Donc, je disais. Soit vous utilisez un sort de... Un sort de pluie pour éteindre la mèche. Soit vous pouvez aussi, comme je l'ai fait, téléporter tout simplement l'ennemi. Pour... Et bien, pour qu'il explose... Pour qu'il explose loin de la demoiselle. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a personne. Du coup, vous pouvez vous faire plaisir d'éviter tout ce qu'il y a. Bon, tout ce qui est... Pas grand chose, hein. Ok. Mais... Si vous êtes chanceux. Vous pouvez trouver, quand même, quelques petits éléments. Intéressants. Donc ça, tout va y aller. Il faut... Ok. Il y a des trucs dedans. Bon... Si vous voulez rentrer là-dedans, en fait, vous pouvez demander à... A... A Ruby ou à... Ou à... Ramon de... De... De venir vous raconter une histoire. J'imagine que Ramon, c'est le même principe. Pour accéder à cet étage. Pour accéder à cette pièce. Ou voler la clé aussi, tout simplement. A l'un des deux. J'imagine que les deux ont la même clé. Donc, nous avons... Sauvé... Bonnie qui est juste là. Vous pouvez lui parler, hein. On sort, là. Et d'ailleurs, c'était... Euh... C'était le sujet d'une quête. Donc, le caractère explosif de Becky que nous avons terminé en sauvant la demande. Euh... Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la... De la ville. C'était rapide. Donc, c'était rapide, hein. Bien sûr, c'est... Heureusement que c'est pas comme si... Ici, Zéa, il fallait que je fasse, je sais pas, 3, 4 vidéos dessus pour... Pour en voir le bout. Donc là, bon, ça a été... Ça a été relativement rapide. Et on va juste terminer avec... Avec une petite quête qui se trouve juste à la sortie de... De... De la ville avec ce... Avec ce troll. En fait, en lui parlant, donc, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, Lorsque nous... Lorsque nous avons visité le cimetière autour de l'église abandonnée. On va... On va rencontrer pas mal de trolls qui gardent des ponts. Alors là, c'est des trolls absurdes parce qu'ils gardent la plupart des ponts cassés. Donc, ils vous font payer une dîme pour passer un pont que vous ne pouvez pas passer. Donc, c'est totalement absurde. Mais la plupart sont très cons, hein, de trolls. Faut dire ce qui est. Et puis, ils vont pas être contents parce que vous voulez pas payer... Pour pas passer un pont cassé. Enfin bref. Mais celui-ci est un petit peu plus... Un petit peu plus sympathique et un peu plus compréhensif, on va dire. Même s'ils vous le demandent parce que c'est leur... Leur aide-motiv, on va dire. C'est ce qu'ils font. C'est leur rôle dans la vie. Il va quand même... Si vous refusez de lui payer la dîme... Il va quand même vous dire, non mais... C'est normal, hein. Pourquoi vous allez payer alors qu'il n'y a rien à traverser. Mais, comme vous avez pu le voir, en lui demandant un petit peu ce qu'il tracasse, en fait, vous vous rendez compte qu'il est tout seul et qu'il aurait envie d'avoir quelqu'un pour lui tenir compagnie. Parce qu'il s'emmerde. Et ça ouvre la quête, la belle et la bête. Et pour valider cette quête, vous allez tout simplement discuter avec Ruby. Parce que, attention, il ne veut pas n'importe qui. Il veut une jolie demoiselle. Alors, je ne sais pas si Ruby, excusez-moi, est jolie ou je vous confine avec Bonnie parce que je pensais que c'était Bonnie qu'on venait de sauver qui pouvait éventuellement passer. Mais en fait, elle ne veut absolument pas. Donc, vous voyez avec Ruby. Et vous lui dites, est-ce que ça vous dirait de vous occuper d'un troll ? Et elle va le voir. Je ne sais même pas ce que je réponds entre elles, mais c'est pas grave. Je pense que ça n'a pas de grande importance. Je risque de galérer au niveau des statistiques parce que j'ai pas tout optimisé comme dans ma première partie pour vraiment tout faire facilement machin. Voilà, tant pis. J'essaye de faire ça un petit peu vite. Alors, c'est sûr que ce n'est pas optimal. Mais si je commence à lire chaque bout de phrase et m'arrêter, les vidéos vont être trop horribles à suivre pour vous. Parce qu'il va y avoir beaucoup de temps mort. On en a déjà pas mal. Et puis très longue parce qu'il faut le temps que je lise et que j'assimule un petit peu ce que je suis en train de lire. Ou vous pouvez considérer que je suis un gros flemmard et c'est juste une excuse. Vous pouvez faire forcer ça aussi. Si vous voulez. Alors, on suit Ruby. Pour voir comment ça se passe avec le troll. Je suis sûre que les goblins ne liront pas. Ils pourraient manger pour les semaines. Rolton ! Oh, ils vont faire un déjeuner d'un petit peu. Rolton ! Rolton ! Et là, elle lui raconte ses histoires. Et là, vous voyez que le troll réagit et qu'il est très content. Du coup, vous pouvez leur parler pour vous rendre compte qu'ils sont super contents, qu'ils se sont bien trouvés. Et tout va pour le mieux. Ce qui vous permet de terminer la quête La Belle et la Bête. Et en plus, vous avez fait une bonne action. Voilà, donc c'est tout bénef. Et nous en avons terminé avec Val d'Argent, comme je vous le disais. On a fait le tour. Qu'est-ce que je... Non, là, j'ai rien à vous montrer de spécial. Alors, je pense que pour la prochaine vidéo... Excusez-moi, que je risque d'enchaîner d'ailleurs. On va directement se faire le Donjon des Preuves des Immaculés. Comme ça, on s'en sera débarrassé. On avancera un peu ça. Et puis, après, je pense qu'on commencera à se promener un petit peu par là. Parce que là, en allant ici, c'est un petit peu difficile. C'est niveau 14. Vous êtes ralentis à cause du désert. C'est bien casse-couille. Bon, je verrai. Je verrai comment... Comment je... Je vais organiser tout ça. En tout cas, pour cette vidéo, on dit que c'est terminé. Ça vous a permis de visiter Val d'Argent, de commencer quelques quêtes. Et puis, d'en terminer certaines. Et puis, on continuera tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.